L'objectif des deux dernières séances là, c'est de terminer un maximum de corrections sur la partie TD3, c'est-à-dire de commencer à avoir une certaine expérience dans la lecture des données de dimension. On va faire ça au moins pour la toute première séance, probablement une partie de la seconde séance, et après on pourra dédier sur des questions par rapport aux examens. Donc là, nous en sommes à l'exercice 3.2, deuxième exercice où il y a la donnée RMN deux dimensions. On est à la page 39, normalement. Je ne sais pas si j'ai eu le fascicule de cette année. Si. Donc, nous avons... Je vais afficher les données. Nous avons un spectre de RMN à simple. RMN à une dimension du carbone. Nous avons deux types de carbone différents. 126, 127. La dernière fois, nous avions 26 et 68. Donc, 126, 127, c'est déjà beaucoup plus déblindé. Et un scrim, c'est-à-dire... J'enregistre ? Ah non, pardon. J'ai oublié de streamer. Autant pour moi. Merci Solène. Hop là. Voilà. C'est parti. Donc, la dernière fois, nous avions des signaux déblindés 26, 68. D'accord ? Et l'exercice 2.13, nous avons des 129, 130, 132. Et ça, c'était des aromatiques. Donc, quand on a un signal en carbone 13, entre 120 et 130, Bon, déjà, on sait que c'est de l'insaturé, mais ça ressemble fortement à des signaux de type aromatique. Mais il n'y en a que deux, là. Ok ? Quoi d'autre comme information ? Nous avons ici un spectre de masse dont le pic de base à 100 est égal au pic moléculaire. Il y a ici deux pics à 85 et 86. Alors, on sait que M plus 1, c'est le carbone 13. Donc là, si on part sur un 86 et que le M est à 85, ça veut dire que la molécule perd tout le temps un hydrogène. Enfin, pas tout le temps, mais vraiment a une proportion très forte à perdre en hydrogène. Mais dans ce cas-là, ça ne tient pas debout. La proportion entre le 85 et 86 n'est pas digne d'une proportion entre un carbone C13 et un carbone C12. On sait que le pic C13, il est de quelques pourcents le pic normal. Ça veut dire que là, on ne peut pas avoir 5.5, 7 et 4.9 avec un carbone C13. Donc là, ici, nous avons un isotope qui a un pourcentage en M plus 2 non négligeable, mais qui n'est pas une proportion du type chlore ou brome. Donc là, ici, petite incertitude sur la masse. 84, 85, 86, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est 86, ça voudrait dire qu'elle perd en H, enfin en moins 2, c'est-à-dire qu'elle perd H2 de façon très régulière. Et on aurait du mal à expliquer 85, pourquoi il perdrait de temps en temps. Donc là, il y a quand même de fortes proportions, de fortes chances que la masse soit à 84 UMA. A priori, il n'y a pas d'halogène et a priori, on partirait sans azote. On a donc après, 84 divisé par 13 ou 14, 6 atomes lourds environ, dont 2 types de carbone. Infrarouge, première lecture rapide, on a des pics après 3000. On est plutôt à 3074, 3100, d'accord ? Il y a des tout petits pics là, à 3800, 3900, mais ce sont probablement des harmoniques ou des combinaisons de bandes de ces deux bandes-là ou quelque chose comme ça. On n'a vraiment presque rien là. Donc là, je pense qu'en termes de signaux, on n'attend que des hydrogènes liés à des insaturations. On va vérifier avec la RMN du proton. On a deux types de signaux pour deux hydrogènes, avec des doublés-dédoublés. C'est-à-dire que quand on voit 4 pics de la même taille, sachant qu'ici, ils ont une forme un peu bizarre quand même. Doublés-détriplés, d'accord ? Ou doublés-dédoublés, mais il y a un truc qui est quand même bizarre, c'est ceux-là. Donc il y a des signaux avec une multiplicité qui n'est pas très très claire. Après, on a des petits pics à 1600, on a un pic à 1408, et après on a des pics fins qui ne sont pas très indicatifs. Pas de triple liaison. D'accord. Donc on attend de la saturation. On attend des protons. Il y a deux types de profonds pour deux types de carbone. Et on vérifie que... Donc là, on est sur la RMN2D, où en abscisse, on a les signaux des protons, et en ordonnée, les signaux des carbones. Et le carbone le moins déblindé est lié au proton le moins déblindé. C'est-à-dire que le signal qui est à 7, 7,10 est associé au carbone à 126. Donc là, ici, on sait que ce ne sont pas des alkyls. On va plutôt reprendre une ligne là. CH aromatique. Alors, par contre, c'est là où il faut commencer à faire une petite différence. CH, on va dire aromatique, ça je ne sais pas trop. Mais ça ressemble à des CH de type aromatique. Le NUCH, donc on a vu qu'il était plutôt, effectivement, autour de 3100, 3074. Supérieur à 3070. Voilà. Un NUCC, donc là, on avait compté un 1496, un peu intense. Là, actuellement, on a un 1666, pas très intense. 1667, on a des trucs qui ne sont vraiment pas très intense. Et on en a un à 1408, qui est quand même assez bas. Là, supérieur à 1600. Plus 1408. Mais je mets un point d'interrogation. Voilà. Il n'y a pas de peigne. Est-ce que ça, c'est notre peigne ? Difficile à dire. D'un autre côté, vu le peu de bandes là, en dessous de 1500, ça veut nous dire qu'il y a quand même assez peu de formes angulaires. Enfin, de modes normaux, de déformations angulaires. Voilà. Donc, ça doit être une structure assez simple, ou en tout cas, petite. Bon, il n'y a que 6 atomes, normalement. Mais donc, ça doit être encore plus petit. Donc là, on a un, on va appeler ça un multiplé, à 7,10. Et on sait que celui-ci, c'est le carbone qui est à 126. Alors, comment on va dire ? Associé. Lié à 13C126 ppm. On va l'appeler juste le carbone. Ok. Et... On se doute qu'il y ait voisin. De l'autre signal. Alors, donc là, on a pareil, sauf que là, on a multiplié pour un pic à 127, à 7,3. Donc, le deuxième signal est plus déblindé. Pour un carbone qui est aussi un poil plus déblindé. Alors, on sait qu'ils sont voisins l'un de l'autre, parce que ce ne sont pas des singuliers. Clairement, il y a un multiplé. C'est-à-dire que c'est obligé que le proton, là, que le proton de 7,10 est voisin. Les peignes dans les infrarouges, comment ça, les peignes ? Alors, les peignes... Alors, très bien. Hop, c'est une bonne remarque. Ici, là, quand on a des bandes ici, là, et qu'on a des bandes ici, là, pas mal, c'est souvent symptomatique d'un noyau aromatique. C'est-à-dire que parmi les fonctions chimiques qui fabriquent des bandes de déformation angulaire intense et qui ont des combinaisons de bandes ici, donc, les pi qui sont là sont souvent, en fait, des sommes de deux bandes en même temps. C'est-à-dire qu'au lieu d'activer une bande et une autre, quand tu lui donnes la somme des deux énergies, il arrive de temps en temps à activer les deux en même temps. C'est rare. Statistiquement, c'est plus dur à faire et elles sont moins intenses. Par contre, c'est ce qu'on appelle le peigne aromatique et il est souvent autour, là, des 2000, quelque chose comme ça. Mais ça, ça veut dire tout simplement que quand tu vois plein de piques, là, et qu'ils arrivent à se combiner, s'ils se combinent, c'est qu'ils sont dans la même zone de l'espace, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs déformations angulaires qui impactent un noyau où il y a des liaisons et des déformations angulaires dans la même zone de l'espace. Et en fait, statistiquement, c'est plus souvent un noyau aromatique, mais honnêtement, ça pourrait être d'autre chose. C'est juste que les alkyls ne font pas trop de combinaisons de bandes, parce que quand il y a une vibration de déformation angulaire, elle impacte tout le noyau, mais elle fait des déformations du moment dipolaire moins intenses. Donc, les déformations angulaires sont moins intenses. Et donc, quand tu les combines, ça fait des choses qui sont statistiquement invisibles. Là, ici, on a par exemple celui qui est à 700, qui est intense. Celui-ci qui est à 800, mais tu as celui-ci qui est à 1200. Si tu prends 1200 plus 700, ça fait 1900. Et si tu fais cette bande-là et cette bande-là ensemble, tu peux expliquer ce pic-là. Ou alors, ça, c'est une petite déformation de liaison d'un truc un peu particulier. Mais là, je pense que c'est plutôt la somme de ces deux-là. Là, on a la somme de ces deux-là et puis celle-ci. C'est les pics les plus intenses. C'est ce qu'on appelle une combinaison de bandes. D'où, alors, on a combinaison de bandes, ça veut dire qu'on attend quelque part quelque chose qui soit un peu de type aromatique. On sait, là, en proton, que cet hydrogène-là, il a certes un voisin, donc il aurait dû faire un doublé, mais il se passe un truc. Il doit encore avoir un autre voisin à plus longue distance. C'est-à-dire qu'il a une forme de doublé-dédoublé ou il voit d'autres carbones, d'autres hydrogènes. Mais d'autres hydrogènes qui sont les mêmes que ceux que tu connais. Donc, ça veut dire qu'en réalité, il n'y en a pas un et un. Il y en a probablement plus que un et un. Il y a une forme de symétrie. Alors, si on prend... On sait qu'on a un noyau. Ah, celui qui me manque, c'est quand même drôle. Hop là. Voilà. Donc, si je prends un carbone, je sais que j'ai une insaturation. Boum. Donc là, j'ai C2H4. Donc là, j'ai C2H4. Déjà, c'est trop petit. Ça fait 14 et 14, ça fait 28. Et en plus, je sais que j'ai un doublé qui traîne quelque part. Donc, si là, je reprends un truc. Si là, je mets ça. J'ai un CH3. C'est pas le même. Ça veut dire que si je pense qu'il y a une symétrie, il me faut deux fois ce carbone-là, deux fois ce carbone-là. Et ça, c'est possible en considérant ce genre de choses. Par exemple, je vais préférer le voir comme ça. Donc là, on a quelque chose de symétrique. C'est-à-dire que celui-ci et celui-ci, c'est le même signal. Ils ne sont pas voisins. Par contre, lui, il est voisin de lui. Lui, il est voisin de lui. Et à longue distance, celui-ci, il ressent lui. Et celui-ci, il ressent lui si c'est conjugué comme ça. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, on a une forme de doublé-dédoublé. Ça, ce sont des voisins différents de ces deux-là. Et lui, il est en J1, J2, J3. Et lui, il est en J5. Donc, ouais, bon, pourquoi pas ? Ça, ça fait combien en masse ? On a 4 fois 12 plus 4. On va dire, on sait qu'on a un hydrogène et un hydrogène. Donc là, il nous faut une position. Donc, plus 4, ça fait 52. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a quelque chose là qui nous amène à quelque chose. Puisque là, il ne nous reste qu'un hydrogène de chaque côté. Et on a eu un poids de 52. Si on prend 84 moins 52, on obtient 32. Qu'est-ce que ça peut être ? Deux oxygènes, par exemple. Donc, effectivement, 16 et 16. Donc là, si on fait quelque chose comme ça... Hop. Hop. Alors, hop. Décidément, il ne veut pas bien nettoyer. Allez, on va essayer de la faire propre le premier coup. Hop. Non, le mieux... Ah, si. Je devrais être un peu plus malin. Voilà. Ici, on va prendre un oxygène. Un oxygène. Hop. Ou alors, Vivien propose un soufre. Effectivement, le soufre pèse 32. Donc, on a ces deux solutions-là. Alors, si on reprend le tableau des isotopes. Donc là, ici, on reprend sur la page 12. On a le soufre 32. Il a un isotope 33 à 1%, 0,75%. Et il a un isotope 34 à 4%. C'est-à-dire que, déjà, tout seul, un seul soufre crée un pic à M plus 2 de 4% du pic de base. Or, le pic de base, là, c'est le pic moléculaire à 100%. Donc, ça explique un pic à M plus 2. L'oxygène, 18, il a un pic à M plus 2 de 0,2. Donc, si tu as deux oxygènes, tu devrais avoir un pic à 0,4%. Alors, la bonne réponse, c'est celui-ci. Mais, juste pour terminer avec notre cycle à 6. Comment s'appellent les deux oxygènes quand ils sont pontés comme ça ? C'est une fonction qui existe. Non, la dioxyne, ça, il faudrait que tu regardes le CC. Le dioxyne, c'est pas ça. Puff. Je crois que péracide existe, mais c'est pas ça. Alors, attends, on va voir. Non, tu vois, le péracide, c'est la même fonction, là, mais dans un acide. Époxide. Époxide, c'est une fonction qui est très sympa, mais c'est ça. C'est un oxygène qui ponte sur deux carbones dans un triangle A3, que tu retrouves dans des cols, par exemple. Oui. Donc, les fonctions péroxyde, c'est un composé chimique qui a un groupe fonctionnel ROOR. Tu les as dans les péroxyde d'hydrogène. D'accord ? Alors, dans la nomenclature, tu comptes, on va... Je crois qu'il... Voilà. C'est appelé aussi péroxo quand il est mis en préfixe. D'accord ? C'est-à-dire, en gros, tu as... Paralala, papam, papam... Ben, dans les exemples, et le plus connu étant le péroxyde d'hydrogène, l'oxygéné. C'est donc une fonction qui est pas très stable. Moins qu'on puisse dire. Non. Fulvène. Le fulvène, c'est ton cycle A5 avec un CH2, là. Comme ça. Donc, ici, là, nous aurions un cycle A6 avec un péroxyde. Alors, il serait conjugué. Les deux doublés de l'oxygène sont conjugués. Ça ferait un truc avec deux doublés liaisons et deux doublés. Ça fait huit électrons pi conjugués, ce qui, en plus, n'est pas aromatique. Donc, tu vas pas retrouver ce genre de choses. Alors, oui, si tu prends, ici, le tableau des isotopes, l'abondance isotopique des éléments, en page 12. L'oxygène, l'oxygène le plus classiquement représenté dans l'univers, c'est l'oxygène à 16 UMA. Il est à 99,76% du temps. C'est de l'oxygène 16. Tu en as un tout petit peu, d'accord ? À 0,04% pour l'oxygène 17 et 0,2% pour l'oxygène 18. Donc, si on reprend notre exercice, là, et on regarde le pic de base, qui est à 84, il est à 100%. Or, on a un pic à M plus 2 à 4,9. Et 4,9, pour avoir ça, il faudrait qu'il y ait une dizaine d'oxygène dans la molécule. Et c'est pas ce que tu as. On en met au moins 2. Si on en met 2, on a 2 fois 0,2% de chance d'avoir un oxygène à 2. Ça nous fait 0,4% de chance. Ça nous fait un pic à M plus 2 à 0,4. Alors que, quand on regarde le soufre, le soufre 34, qui lui est à M plus 2, il a 4% de chance. Donc, il est beaucoup plus présent. D'où, il y a un seul soufre, mais son pic est à environ 4% de chance. Donc là, on a un truc qui justifie les 4,9. On retrouve quelque chose qui est dans l'ordre d'idée des 4,5%. Donc ici, nous avons, donc là on va le noter, un soufre. On ne le voit pas en infrarouge. Honnêtement, alors, si vous regardez des tables un peu plus détaillées en infrarouge, est-ce que je vous ai mis ça ? Les tuyaux éthers, est-ce qu'il y en a ? Même pas sûr que dans la chimie classique, de toute façon, ils se font souvent... Non, on ne verra pas. Dans les tables infrarouge, il y a des bandes un peu caractéristiques des tuyaux éthers, mais un tuyaux éthers aromatique, en fait, en infrarouge, on ne verra rien. Rien n'est signalé. En RMN du proton, on ne voit rien. En RMN du carbone, on ne voit rien, mais il est lié au carbone. En fait, on sait près du carbone du H7,3 ppm et CA127, probablement. Et on le voit comment ? On le voit en masse. Et il n'y a pas vraiment de colonne, donc on va le mettre là. Le sous-frein se déduit du pic à M plus 2, 4,9%. Car son isotope 34 a une abondance rendeur. Pour être tout à fait exact, quand on veut séparer, être sûr, entre un soufre et deux oxygènes, on utilise de la spectrométrie de masse à haute résolution pour avoir les décimales. C'est-à-dire que quand on regarde le tableau en page 12, là, quand on fait 17,991 fois 2, quand on prend deux oxygènes 18, ça fait 35,991 alors que pour le sous-frein... Non, ça ne va pas là... Ah non, pardon. Ce n'est pas des oxygènes, c'est deux oxygènes 16. Donc quand je fais 15,9949 fois 2, voilà. C'est-à-dire que dans le pic de base, au lieu d'avoir juste 84 UMA et de ne pas être capable de faire la différence entre 32 et 32, je vais avoir quelque chose de beaucoup plus spécialisé avec des décimales. Et dans ce cas-là, le poids n'est pas le même. C'est 31,98,98 pour deux oxygènes 16, alors que le soufre 32, c'est 31,97,20. Donc à la deuxième décimale, on sera capable de faire la différence. C'est en ça qu'on peut avoir de la spectrométrie de masse haute résolution où on aura toujours des masses mono-isotopiques, mais au lieu d'avoir 84, j'aurai en fait 83,99, etc. et 83,98,98, et on aura tout le même pic que vous avez d'habitude, mais avec 4 décimales. Et grâce à ça, on est capable de réellement faire la différence entre un soufre et deux oxygènes. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là ? D'après le spectre... Alors, attends, tu as raison, peut-être, je vais vérifier. D'après la RMN 2D... Ah oui, tu as raison, autant pour moi. Tout à fait. Celui qui est à 127. Quand vous regardez le pic le plus déblindé, c'est en fait celui qui est en bas. Donc le pic qui est le plus déblindé, c'est celui qui est avec le proton le plus blindé. Donc le H qui est à 7,1 est lié au carbone à 127. Et là, c'est 127. Voilà. Et celui-là, en fait, on ne sait pas trop. On ne va pas s'engager, on ne sait pas trop. Fragmentation principale, en fait, il n'y en a pas vraiment. Le pic de base, c'est le pic moléculaire. Et au pire, il veut bien aller à 58. Alors, 84 moins 58. Ça lui fait perdre 26. Donc déjà, on n'a pas perdu le soufre. La dernière fois, on avait déjà vu. Je pense que s'il coupe, il voudra couper en plein milieu de la molécule. Alors, si je reprends celui-ci, là. S'il coupe, donc normalement, il ne veut pas trop couper là. Mais là, il ne voudra pas couper facilement parce que c'est une double liaison. Donc il va probablement couper là. Et après, vu qu'il est comme ça, il va probablement couper ici pour perdre ses 2H2. 24, 26, c'est ça. Donc le pic le plus intense, c'est à 58. Donc, pic à 58 égale à 84 moins 26 UMA. Soit perte de C2H2, qui est une molécule neutre. D'accord ? Et on aura donc un truc qui est comme ça. D'ailleurs, c'est du père. On voit qu'on a une réorganisation. En tout cas, ça reste un système après ici où tu perds une molécule neutre. Donc, on avait dit... Hop là ! On va récupérer ça. Et puis ça. Hop. Donc là. Ça, c'est sûr. Il ne veut pas couper entre le carbone et le soufre. Il va couper ici. C'est la liaison la plus fragile, entre guillemets. Et après, il va couper ici pour perdre C2H2. Et il va rester... Il va garder, en fait, tout ce système-là en radical cation. Alors, oui. J'ai oublié un truc. J'ai dit C4H4. Et donc là, j'avais dit O2 ou... Soufre. 4 x 12, plus 4, plus 32, 84. Et quoi qu'il arrive que vous ayez choisi les deux oxygènes ou le soufre, vous avez exactement la même chose. 4,5. Donc ça fait 2, 5, ça fait 3. 1 cycle, plus 2, double les 1. Si vous me proposez le cycle A6 avec les deux oxygènes, honnêtement, ça me va. C'est juste que, en fait, cette molécule-là, elle est pas stable. Comment s'appelle cette molécule-là ? Thiofène. Tout à fait. Donc, le cycle A5 avec un oxygène, c'est le furan. On avait vu la version où tu rajoutes des hydrogènes, donc c'est le tétrahydrofuran. Le cycle A5 avec l'azote, c'est le pyrol. Le cycle A5 avec le soufre, c'est le thiofène. Et le thio, c'est la racine que l'on utilise pour indiquer le soufre. Thio-éther, c'est un éther, mais pas avec un oxygène, avec un soufre. Thiole, c'est l'alcool, mais avec un SH plutôt, qui, eux, puent terrible. Les thiole, c'est les molécules qui puent le plus, pour l'humain. Thiofène, c'est un ph. Il me faut que tu le doutes, mais... Où est-ce que c'est en anglais ? Non, c'est bien... Il n'y a pas l'historique, pourquoi ils l'ont appelé comme ça ? Non. Et donc là, pyrol, c'est l'hétérocycle avec l'azote. Furane, avec l'oxygène. Et après, vous avez le sélénophène, pour le sélénium. Et le tellurophène, pour le tellur. Plus exotique, tout ça. Très bien. Nous, on travaille beaucoup avec des polythiophènes au laboratoire. Ils ont des propriétés électroniques intéressantes. Et notamment, le TTF. Enfin, qui est des dérivés, on va dire. C'est pas tout... Le TTF, c'est pas ça. C'est des... C'est pas ce genre de cycle. Mais c'est... On va dire, c'est dans la même chimie. Alors. 3.3. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. 3.3. Là, on a une molécule... Déjà plus complexe. Ça ne veut pas dire que l'exemple est plus compliqué. Ça peut être simple, mais compliqué quand même. Mais là, ici, nous avons 56. Donc, un alkyl déblindé. 110, 115, 128, 130, 148, 153. On a 6 pics dans la zone aromatique, mais qui sont assez dispersés. Et 191, doublaison CO. On a un pic de base intense qui est le pic moléculaire à 152. On a un pic à M plus 1, à 9. Donc, il y a effectivement un certain nombre de carbone. On va dire, autour de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Sachant qu'ici, là, le pic à 191, ce qui est un carbonyl. Alors, à moins que ce soit un aldéhyde. Ah oui, peut-être. Parce que sinon, pour un carbone quaternaire, il était assez intense. Parce que là, ici, par exemple, on a des pics quaternaires assez peu intenses. Donc, soit il y avait 2 CO. Mais bon. Donc, ça, c'est à voir. Ce que l'on voit, c'est que... On a donc 8, 9 carbone. On a un pic moins 1 intense. Acide. Bof. On a vu que c'était plutôt aldéhyde. Ou alors, dans certaines... Une fonction, effectivement, des hydrogènes labiles. On a peut-être... Peut-être un acide, quand même. Il a une tête, quand même, qui est très large, là. On a une bande OH qui est large. Très large. Elle déborde largement sur les alkyls. Moi, je vous ai dit que ça, c'était un type acide. A priori. On a ici des pics alkyls. Mais bon, quand on a un acide, tout est décalé. Donc là, ici, qui sont au niveau de 3000, ça peut très bien être des hydrogènes d'insaturation. Et ceux-là, voilà. Il y a peut-être de l'alkyl, mais ce n'est pas forcément sûr. Après, on a un pic, là, à 1700, intense. Un pic à 1600, intense. Un pic à un peu plus, après 1500, intense. Donc là, il y a des CC et 1 ou 2 CO. A voir. On a plusieurs pics, là. Intense, autour de 700, 800. Bon. Moi, je parie sur un noyau aromatique, a priori. On a surtout, effectivement, là, des protons qui sont entre 7 et 7,5. C'est vraiment la zone des noyaux aromatiques. Donc là, on a un beau doublé à 7,8 et 7,10. On a un singulé qui commence à se dédoubler à 7,2. Et on a un deuxième doublé à 7,35. Donc là, ici, on a... Et ce doublé commence à se dédoubler. C'est-à-dire que lui est voisin de lui. On est à 7,33, à 7,35. Donc, 0,02. Ça fait 6 Hertz. Là, il y a un pic à 6 Hertz. Et il commence à avoir un couplage à plus longue distance. Donc, lui doit avoir lui à plus longue distance. Mais pas à travers lui. Il doit être de l'autre côté. Il y a un substitut. On a trois hydrogènes, là, qui sont à 4 ppm. C'est-à-dire qu'ils sont déblindés. Donc, on a un CH3 qui doit être déblindé. Ils sont singulés. Et on a deux protons, là, qui semblent être des singulés. À 9,7 et 9,77. Donc là, soit on a deux aldéhydes. Soit il y a carrément un aldéhyde et une fonction acide. Où il y a un acide et il y a un alcool aromatique. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Alors, déjà, notons tout ça. Donc, on part sur 7 ou 8 carbones. Après, on part sur plusieurs fonctions chimiques. Donc là, on a 3 hydrogènes, 6 hydrogènes. 7 et 8. 8 hydrogènes. On n'a pas d'halogènes. Donc là, on part sur 152 UMA. Pas d'halogènes. Bon. A priori, paire d'azote. On verra. Un jour, on en aura deux. On part sur C8 ou C9. Je sais qu'il y en a au moins C8. En hydrogène, j'ai dit 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceux-là, il y a quand même peu de chances que ce soit des doublés. Et là, ici, si on double là, ça fait quand même direct deux noyaux aromatiques. 7 et 7, 14, ça ferait déjà 150 UMA tout seul. Non, ça ne tient pas debout. Donc là, a priori, on a vraiment 8 hydrogènes. D'accord ? C8H8, ça fait 8 x 12 plus 8, 104. Il m'en reste 48. Ça fait pile 3 hydrogènes. Ou un soufre et deux oxygènes. Si on est lancé. Mais disons, c'est l'équivalent 3 oxygènes. Donc ça, ça fait 152. On va vérifier. 8 x 12 plus 8 plus 3 x 16. 152. Le compte est bon. 1 plus 8. Donc ça fait 9 moins 4. 5. Donc ça fait 1 cyclaromatique plus 1 CO. Alors, très bonne question. Attends, ne bouge pas. Je vais aller reprendre le... Non. Ce que je vais faire, c'est... Dans la biblio. Est-ce qu'on peut voir les SH en infrarouge ? Je pense qu'ils sont... En fait, ils sont décalés. Comme le soufre ne pèse pas du tout le même poids que N et O, ils ne sont pas dans la même zone. C'est-à-dire que comme tu as une masse réduite qui est largement différente, ils ne sont pas exactement dans la même zone. Je vais essayer de retrouver si j'ai de la... Si j'ai un bouquin de spectro qui traîne là, dans le coin. Un bouquin de spectro qui traîne là. Je chercherai tout à l'heure à la pause. D'accord ? Je ne l'ai pas ici. Les tables... Je sais que dans le... Dans un des bouquins que j'ai, il y a une table où il parle d'étioles. Et ils n'étaient pas exactement là où on l'attendait, à vérifier. D'accord ? Donc ici, là, on a fonction méthyl. En infrarouge, on a... Pouf ! On a peut-être un truc à 1500, mais on ne sait pas trop si c'est... Interrogation. On va peut-être essayer de reprendre là où il y avait... Muthyl... CHLK. Voilà. Un truc comme ça. NUCH avant 3000 ? Oui, ça, on pense un petit peu, mais bof. Ici. Pas clair. En RMN, le CHLKill, on a un singulier... Un singulier à 3,84. 3,8. PPM. Donc, il n'y a pas de couplage. Pour 3 hydrogènes. Et d'après la RMN 2D, donc là, ici, hop, je remonte la RMN 2D, le pic du proton qui est là est lié au carbone qui est là. Donc là, il n'y avait pas trop de doute pour la partie alkyl, mais on le lit bien. C'est-à-dire que le proton qui est ici, qui descend bien à 3,8 PPM, correspond ici au carbone qui est là. Donc, on peut dire avec certitude que c'est le pic qui est à 56 PPM. 56 PPM. Donc, en fait, cette colonne-là, elle n'est pas terrible parce que tu le mets là bien. Mais bon, tu n'as pas l'information de... C'est plutôt la voisinage. Oui, ce n'est pas terrible, on va mettre un oui. Bien, donc là, ce que l'on sait, nous, c'est qu'on est en bout de chaîne. Déjà, CH3, c'est obligatoire. Et qu'on est à quelque chose qui déblinde. Donc là, il y a quelque chose là comme ça. Avoir quoi ? Mais là, il y a quelque chose qui déblinde. Après, nous avons du CH aromatique. Pour sûr. On en a 3 différents. On a du... Alors, on ne sait pas encore s'il s'appelle comme ça. On a du CH... Alors, au-dessus de... 3 0 20, ouais, bouf. 3 100, ça c'est le grand pic. 3 0 20. Vert, 3 000. Voilà, je peux recopier le... C'est pas clair parce que... À cause de l'acide. Le nu CC. Il y en a vers 1 600, ça c'est sûr. Le pen... Il y a des choses après, d'ailleurs. Mais il y a tellement aussi... Comme il y a un CO, il a tendance à faire... Le pen, il est très très bof. On voit des trucs, mais... Très très bof. Qu'est-ce qu'on a ? Le nu CC. Je pense que à 1 500 et 1 600, c'est ça. On en a donc à... 1 172, 1 1666, je ne suis pas sûr que ce n'est pas le même, d'ailleurs. 1 598 et 1 511. 1 598 et 1 511, on est sur des bonnes bases. Donc là, ça c'est sûr. Le pen est très bof. On va peut-être même l'enlever parce qu'on ne le voit pas. Après ici, donc là, on a trois types de protons. On va commencer par le... Singulé. Non, allez, on les prend dans l'ordre. Donc 7,8, on a un doublé. Hop. A 7,9 ppm, on va dire. Parce qu'en fait, c'est 7,8 et 7,10. Avec un J de 6 Hertz. Et pour un proton. Et d'après la RMN de dimension, le premier pic en RMN du proton correspond au second pit de carbone. Celui qui est à 110 et quelques. Pourquoi j'ai que 3 ? Ah oui ! En RMN du... Il faut que je vous montre ça. Regardez, là j'en vois 3. Ici dans la zone. Entre 110 et 130. D'accord ? Et vous en voyez un à 190. Il y a un problème. Puisque dans la RMN, ici, il y en a plus que ça. On a 110, 115, 128. Il y a 130, 148 et 153. Je ne les vois pas du tout. Donc là, moi j'ai bien le 110, 115 et 128. Et en fait, les carbones quaternaires... Non, ce n'est pas des dédoublages. En fait, c'est que les carbones quaternaires, comme ils ne sont pas liés à des hydrogènes, ils n'apparaissent pas en RMN2D. Donc là, en fait, le pic à 130, 148 et 153, ce sont des quaternaires. Et en fait, celui-ci, on ne le voit pas. Et le pic à 190, là, est lié à l'hydrogène qui est à 9... Enfin, un des hydrogènes qui est à 9, difficile à dire, vu la précision du pic, là. Mais un des deux hydrogènes est bien lié au CO. Ça veut dire que c'est un aldéhyde et pas un acide. Donc, je recommence vite. Alors, est-ce que j'ai un aldéhyde, là ? On a un carbone quaternaire. On a le CO, là. Hop. Je crois que là, on va faire deux pages pour celle-ci. CO, aldéhyde. Les quaternaires, on ne les voit pas en RMN2D. Donc là, ici, on avait dit que celui-ci, c'était le deuxième. Donc, c'est le 115. Le premier des carbones, c'est le deuxième signal du proton. Le deuxième signal du proton, c'était notre singulier. Singulier. À 7,2... 7,18. Et on a un J qui est très faible. J, hop, inférieur à 3 Hertz pour un hydrogène. Singulier. D, doublé. Et on sait qu'il est lié au carbone à 110 ppm. Alors, un hydrogène qui ont un seul voisin. Et là, ici, Donc, on a le singulier pseudo-ddoublé. Et on a un autre. Alors, Heurto, Metapara, ils ne sont pas bons encore. Ça, on n'en sait rien. Donc, ça, je veux dire que c'est les mêmes vibrations. On va essayer de gagner la ligne en écrivant un peu plus petit. Voilà. D'où, on a singulier. Et là, on a donc de nouveau le doublé, dédoublé. Alors, dédoublé, c'est un bien grand mot quand même, là. Je vais mettre des guillemets. Parce qu'on voit juste les petits pics arriver. Voilà. Avec un J, un J3 de 6 Hertz. Et un J, à priori, 5. En dessous de 3 Hertz. Pour un hydrogène. Donc, un hydrogène qui a un voisin J3 et un voisin J5. Et on sait que lui, c'est donc celui qui a le pic à 128. Le PM. Donc, là, ça nous fait... Donc, si on part sur un maillot aromatique. On a un hydrogène. Alors, si là, on l'appelle... On va les appeler A, B, C. A. B. C. Donc, on sait que A et C sont directement voisins. H A. H B. D'accord. Et on sait que B ressent C. Mais pas directement. Parce que sinon, H B, ce ne serait pas un doublé, ce serait un triplé. Il a un constant de couplage à plus longue distance. Donc, on va placer... On va placer... Hop là. Il n'aime pas que je fasse ça. Il ne connaît pas l'atome H A. Mais tant pis pour lui. C'est quand même plus clair. Hop. Donc là, ici. Là, H C. C'est une liaison, deux liaisons, trois liaisons, quatre liaisons. Ah oui, c'est un J4. J4, c'est bien. C'est logique. Sinon, ce serait encore plus faible. Il a un J4 qui serait comme ça. Et là, ici, il y a quelque chose d'autre. Et par contre, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. J5 pour H A. Et là, ça fait beaucoup. Donc, il ne le voit probablement pas. Il ne faudrait pas de la 300, mais au-delà. Ce qui nous laisse trois positions à substituer. Ça peut être un méthyl, directement. D'accord ? C'est-à-dire que le méthyl sur un aromatique, ça déblinde. Est-ce que c'est suffisamment déblindant ? Peut-être pas. Ça pourrait être... Qu'est-ce qu'on a ? On a un aldéhyde. On sait qu'on a un aldéhyde. Donc, l'aldéhyde, là, il faut que je note. C'est à 1672, 1666. Donc là, on est à 1660... Hop ! Donc ça, il est bien intense. En proton, on a effectivement un proton à 9,7. Singulier à 9,7 ou 9,77 ppm. Et on a un carbone qui est à 191. Et confirmation, lien, H et C2O. Grâce à la RMN2D, on sait que c'est un aldéhyde. Donc ça, c'est déjà pas mal. Comme information. Donc là, on a le CO qui nous reste. Il nous reste... Donc là, on a 6 carbones aromatiques. Un carbone alkyl, un carbone aldéhyde. C8, c'est plein. Il n'y a pas d'autre. Donc l'aldéhyde est directement sur le benzène. Ça, c'est sûr. Donc l'aldéhyde... Alors là, il n'y a pas vraiment de... On ne peut pas savoir. Là, vous allez mettre... Vous allez mettre les protons. C'est un petit peu comme vous voulez. Donc, on va mettre... On sait qu'on a l'aldéhyde. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a CO. Il me reste un OH. Et il me reste un CH3. C'est tout ce qui reste. Donc ici, mon CH3... C'est de plus en plus. Non, il y a un OCH3. Voilà. Il me reste 3 oxygènes. Je sais que j'ai aldéhyde. Je sais que j'ai un OH. Et donc, en fait, c'est un OH aromatique. Et ce n'est pas un OH acide. Et il est conjugué. Et il a une forme qui fait qu'il est très large. Donc, ma première fonction, on va faire ça comment ? De mémoire, je crois que c'est celui-là. Alors, c'est de mémoire là. Hop. La benzaldéhyde va être la fonction chimique principale. Puis, nous allons avoir 1, 2, 3 ou 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et visiblement... Non, c'est pas beau. On doit voir un truc comme ça. Ah oui, ça y est. Je me souviens de ce que c'est. Voilà. C'est de la vanilline. Donc, ici, nous avons l'aldéhyde. Les deux protons qu'on a dit. Le proton qui est là. Et on a l'alcool aromatique et le métoxy. Je vais me verser ici. Alors, honnêtement, peu importe où est-ce que vous les placez. La preuve, c'est que... Peut-être qu'on peut le savoir avec la fragmentation, mais c'est vraiment pas sûr. C'est-à-dire que la position respective de ces deux-là, je pense que même en fragmentation, ça va être compliqué. Ou alors, il faut expliquer tous les réarrangements possibles. Alors, en parlant de fragmentation. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il nous reste, au passage ? Il nous reste 1, 2, 3 carbones quaternaires qui sont tous liés à des fonctions qui tirent la couverture à eux. Donc là, ici, on a un OH, on a un OCH3 qui sont assez déblindants. On a une fonction aldéhyde qui est un peu moins déblindante que les autres. Donc je pense que la 130, ça va être la fonction aldéhyde. Le carbone, pardon, quaternaire lié à la fonction aldéhyde, c'est le 130. Et les deux autres sont directement liés à l'alcool et au métoxy. On n'a bien qu'une seule doublaison. On a bien 3, 4, 5 insaturation ou cycle. On a 2 protons très déblindés, celui de l'aldéhyde, celui de l'alcool aromatique. On a effectivement un signal qui est presque acide. Mais là, ça ne rentrait pas. Parce qu'on sait, grâce à la RMN2D, que le proton est lié au carbone du carbonyl. Et les 3 positions, de toute façon, substituant, on n'avait pas trop le choix. Il fallait qu'on case l'aldéhyde, l'alcool et le métoxy. On aurait pu mettre ici le métoxy là, mais vous ne pouviez pas rajouter trop d'hydrogène. Donc là ici, on sait, attention, que les hydrogènes, alcool, aromatiques peuvent être très déblindés. Aussi, dans le table, c'est bien marqué qu'ils ont une large gamme de déplacements chimiques. Dans la fragmentation, qu'est-ce que l'on avait ? On avait un M-1, pic intense à M-1, du fait de l'aléhyde. Je pense aussi qu'à la limite, là, un phénol aromatique conjugué comme ça, pourquoi pas, il perdrait bien un hydrogène. On sait aussi qu'un O-CH3, à la limite, il perdrait bien un hydrogène du CH3 pour faire une doulaison CO qui pourrait se conjuguer. Donc là, autant le O-CH3 alkyl, bof. Mais à la limite, ici, vide ou du métoxy. Donc là, ça fait quand même déjà deux fonctions chimiques qui veulent bien perdre un morceau. Puis après, on a un pic intense, mais il est où ? 81, ouais, wow, intense, c'est vide, 30. Donc 81, c'est quoi ? Il va commencer à perdre un peu de tout. 81, c'est impair. Donc a priori, on pourrait l'expliquer à coup de fragmentation. S'il ne perd pas le cycle. Donc déjà, si on a un 152, on lui enlève le CO. Ça veut dire 28. 12 et 16, 28. On est à 124. Il perd le métoxy. 117, de toute façon, ça ne va pas rentrer, ça. 81. Un cycle entier. Non, il ne peut pas être avec le cycle entier. 77 et 5, ça ne va pas. Donc il perd l'aldéhyde, ça, c'est fort probable. La coupture, là, entre le carbonyl et ça, il peut forcément le perdre. Et après, il va falloir qu'il coupe pour perdre une partie. Il peut y avoir des réorganisations. Ici, il va pouvoir faire des doubles liaisons en perdant un truc. Non, mais ça va être assez compliqué. Ça va nous amener très loin. Hop. Donc, alors, la nomenclature dit que c'est le 4-hydroxy-3-métoxy. Ah oui, métoxy avec un HI. Benzaldéhyde. Ou vaniline. Et donc, on est sur le 3.3. Ok. Ah, le 3.4. Le 3.4. Il y a une molécule un peu drôle. Nous avons... Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je rechange. Je sauvegarde en PDF et je vous le mets sur le Moodle. Ce tableau-là. Et je ferai pareil pour les molécules qu'on n'aura pas le temps de converger. De converger. De corriger. C'est-à-dire que je donnerai une version pas forcément aussi détaillée, mais je donnerai des indications qui vous mettra sur la piste pour terminer la suite. Donc là ici, pour la molécule 3.4, vous avez un carbone. Est-ce que par rapport... Non. Non, parce qu'en fait, le déblindage dans les noyaux aromatiques, vu qu'il y a un cône de déblindage, tu peux avoir des effets qui ne sont pas clairs. Et puis en plus, on avait vu ça, c'est que parfois, une fonction qui est déblindante sur son propre carbone lié aura un effet blindant sur l'atome d'après et déblindant sur l'atome. Et comme là, on a deux fonctions déblindantes qui sont côte à côte et dont des effets sont peut-être divergents sur les atomes à direct, voisins, on a des trucs qui sont assez peu prédictifs. Là, ce qui nous aurait fallu comme information, c'est de la RMN2D, mais plutôt de la RMN2D proton-proton à longue distance. Qui nous aurait permis... On aurait pu, par exemple, voir l'interaction entre cet hydrogène et cet hydrogène-là. Et on aurait eu, ou alors, cet aldéhyde et cet hydrogène-là et cet hydrogène-là. Donc on aurait su que l'aldéhyde était entre B et C et que le méthyl touchait C. Et là, c'était bon. Ou ce proton touchait A. Enfin, voilà. C'est ce genre d'interaction-là qu'on aurait pu faire. En espérant que ça se voit, parce que souvent, c'est les J4 que l'on voit et là, ce n'était pas très clair. Donc là, ici, le spectre 1H est vide. C'est une molécule sans hydrogène. Avec un carbone qui est à 159 ppm, c'est-à-dire très déblindé. Vous avez un pic de base, d'accord, qui est là. Vous avez des choses ici, là, auprès de 120. Ce n'est pas très clair, mais on voit comme des choses, d'accord. Donc là, ici, vous avez quelque chose ici. Vous avez, forcément, il n'y a pas de CH. Donc ça, c'est un peu original, mais autour de 3000, il n'y a plus rien. Vous avez un pic à 3500, assez fin, pas super intense, qui n'est pas non plus, on dirait, de boss. D'accord. On a un truc à 1700, mais très large. D'accord. 1778, donc on est quand même sur un type C-doublaison O. Il y a une grosse patate vers 800 et un truc vers 1000. Et là, on ne voit plus rien ici. Donc il n'y a pas de CH alkyl et il n'y a pas de C-doublaison C. Et voilà. Il n'y a pas de carbone CH, il n'y a pas d'interaction CH. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a comme information que je n'ai pas précisé ici ? En spectro de masse, on voit ici qu'il y a un pic et un pic là, à M plus 2, avec un rapport intense. D'accord. Un rapport de 30%. Donc ça, ça, effectivement, ça nous donne une information sur un chlore. Alors, nous avons, donc on est en 3.4. 3.4. 3.4. Allogène ? Oui. 1 cl. Alors, si on regarde un peu là, on voit qu'à chaque fois, il n'y a qu'un seul pic de différent. Il n'y a que deux pics avec des proportions. Donc, est-ce que ça, c'est des vraies molécules ou pas ? Non, ce n'est pas une molécule avec du deutérium. Mais ça aurait pu, c'est vrai. On aurait pu dire, tiens, on fait une molécule totalement deutérée. Mais alors, pour l'analyse spectrale, c'est showtime. Donc là, ici, nous avons un chlore. On sait qu'on a un carbone. On a un oxygène. Je vais mettre 0. Voilà. Hop. Cl. Donc le cl, c'est par ordre alphabétique avant l'oxygène. Ça fait 1 x 12, plus 16, plus 35. Donc ça fait 35, plus 16, plus 12. Ça fait 63. Et là, on a un truc qui est à 60. 1, 2, 3, 65, 6, 6, 6, 8. 63, c'est possible. Donc là, ici, on aurait quelque chose qui aurait probablement la bonne chose. Mais là, qui aurait peut-être tendance à polymériser alors. D'accord ? Mais si on considère que là, on a des informations, mais là, on ne sait pas trop ce que c'est. Si on est sur ça, est-ce que ça fait une molécule ? Donc déjà, 63. On aurait COCl. Donc on a 1, plus 1, moins 1,5. Et c'est là où ça ne tient pas vraiment debout. Puisqu'on a un nombre pas entier. Ça fait 1,5. Ça ne marche pas. Peut-être qu'on voit... Alors, c'est ça. En fait, c'était... Moi, je jouais le jeu de l'interprétation. C'est-à-dire que là, ici, ces pics-là, je ne sais pas trop quoi en faire. On a déjà vu, en fait, dans les TD, que parfois, on avait des pics à double masse, par exemple. Effectivement, là, ici, on aurait le double de la masse. Et ce n'est pas impossible que deux fragments s'associent, en fait, en vol. C'est extrêmement rare. Mais bon, là, on a un pic qui est bas. Bon. Moi, ce que je vois, c'est que si je prends 63, ça correspond à COCl. Mais ça, ça ne fait pas une formule. Si tu as un indice de liaison en demi-entier, si tu doubles tout, ça veut dire C2O2Cl2, tu te retrouves avec quelque chose qui a 126. Et ça voudrait dire que ça, c'est aussi possible. Mais le problème, c'est qu'ici, tu ne peux pas savoir si tu as deux chlores. Tu ne vois rien, là, en termes de définition. C'est-à-dire que là, s'il faut, il y a deux chlores, mais en fait, tu ne le vois pas parce que le pic est trop petit. Et ici, il a perdu un chlore. Voilà. Donc, on va voir. Ça fait partie des suppositions. Donc, fois 2, ça ferait C2Cl2O2. Et donc, ça, ça ferait 1 plus 2 moins 2 demi. 3 moins 1, 2. Soit 2 CO. Donc, de quoi on est sûr ? Il y a une CO. En infrarouge, on la voit à 1776. Centimètre moins 1, je vais peut-être retrouver là. Hop là. Voilà. Donc, calme-toi. Il n'y a pas d'hydrogène. Et on n'a pas de R-M2D. On n'a pas de truc. Et ce n'est pas 181, c'est 159. Et c'est 1776. Donc, ce n'est pas... Voilà. Si on fait ça... On sait que les chlores sont en bout de chaîne. D'accord ? Ils ne peuvent pas être pontés. On aurait ça. Alors ça, clairement, en spectrométrie de masse, il va vouloir, avec une fracturation de CO, perdre Cl ou diviser en 2. Donc, ça correspondrait à ce qu'on pouvait attendre là. C'est-à-dire que là, on est à 126. Il perd la moitié. Ou alors, il perd 35. Et si on perd 35, on se retrouve à... Donc là, je perds 10, 20... Hum... Ouais, peut-être. On est sur un truc comme ça. Là, ce serait la perte d'un chlore. Alors que là, on a l'impression qu'il y a un chlore. Ben oui, il resterait un chlore encore. Et puis là, ici, il ne reste plus qu'un chlore. Ça, c'est sûr. Est-ce que ça, ça existe ? Il y en a qui avait des... Alors, donc on est à C2. Cl2, O2. Non, pas H2. C2, Cl2, O2. Chlorodoxalil. C'est un composé chimique. Donc, il appartient à la famille des halogénieurs d'acyl. Donc, halogénieurs d'acyl, c'est quand, à la place d'un hydrogène sur ta fonction aldéhyde, ou ton acide plutôt, tu as un Cl. Donc, quand tu prends juste la moitié COCl, d'accord, tu as l'acide oxalique. Donc là, il est parti à partir de l'acide oxalique, du pentachlorure de phosphore. Et alors, bien sûr, c'est un composé assez réactif, qui va réagir pour certaines choses. Et il fait du final craft. Comme tous les halogénieurs d'acyl, le chlorodoxalil réagit avec de l'eau en libérant de l'acide haloïdrique, correspondant à l'acide chlorhydrique. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'hydrater, ça va devenir un acide carboxylique, et à côté, tu vas former HCl. C'est donc pas bon. D'accord ? Donc là, le phosgène, qui avait été un gaz qui était utilisé en calorimétrie, le phosgène qui est en fait la version doublement chlorée. Maintenant, ce genre de choses, ce n'est pas très bon. Et là, en mars 2010, un Airbus avait été irrémédiablement endommagé avec une fausse déclaration de marchandise. Pas mal. Voilà. Donc ici, nous avons le chlorure d'oxaline. Perte de cl. Point. Très bien. On fait une pause. 10 minutes. Et on continue. On avance encore 2-3 exemples, et après on peut discuter sur les examens, ou alors on continue sur les TD, en fonction de ce que vous avez fait. A tout de suite.